C'est tout construit là, c'est magnifique. Si on voit la reine, je vous le montrerai. Deux apiculteurs, pas comme les autres, travaillent autour de leurs ruches. Sous leur combinaison se cachent des religieux. Leur passion pour les abeilles a commencé tout à fait par hasard. Moi personnellement, je ne suis pas du tout un ami de la nature au départ, mais j'ai trouvé que les abeilles étaient un animal intéressant. Le frère Hubert-Marie, qui a mis ce parc en place, a mis ça en place avec les arboriculteurs et puis avec un paysagiste professionnel. Et effectivement, il a fait en sorte de ne mettre que des fleurs millifères sans forcément vouloir y mettre des abeilles, mais avec le souci que des abeilles puissent venir butiner. Mais parce que bon, il est allergique. Et quand je suis arrivé ici, je me suis dit, mince, il y a tout ce qu'il faut pour mettre des abeilles. Donc il n'y a plus qu'à convaincre les frères. Et donc voilà, ça a été un combat, entre guillemets, un combat de six mois pour avoir mes deux premières ruches. Maintenant, il y en a douze. Curieusement, la vie d'une ruche ressemble à la vie dans une communauté religieuse. La cellule, l'alvéole de l'abeille, en fait, ça s'appelle cellule et justement, ça vient du terme monastique cellula, enfin, je veux dire, qui vient pour dessiner la cellule du moine. Et c'est vrai que dans la vie de l'abeille aussi, il y a cette double dimension. Il y a la moitié de sa vie qui sera à l'intérieur, où elle va s'occuper des petites choses de l'intérieur. Et une moitié de vie en extérieur, où elle va pouvoir sortir. Et c'est vrai que nous, ça nous parle aussi en tant que religieux, puisque, effectivement, notre vie extérieure va pouvoir porter du fruit dans la mesure où on a nourri cette relation au Christ dans notre vie intérieure. Elles sont capables de ramener en une journée, elles peuvent faire 10 kilos dans la journée. Le parallèle entre la vie des abeilles et la recherche spirituelle a donné l'idée au frère Christophe-Marie de proposer des retraites appelées Apicolospi. Donc l'idée, c'est que des gens, amateurs ou pas, curieux en tout cas, puissent venir découvrir ce monde de l'abeille. Et le monde du moine aussi, qui est aujourd'hui un monde un peu particulier, un peu à part. Et voilà, c'est un monde de découverte. Donc c'est un week-end à la fois qui permet de découvrir Dieu à travers les frères et les abeilles, dépasser ses premières appréhensions, et puis surtout se mettre à l'écoute. « Garde-moi de fuir tes volontés, dans mon cœur je conserve tes propres restes, de la place où tu es dans la sentence, et je vais rembouer le droit, gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles, les siècles rappelés. » Nous sommes les serviteurs de Jésus de Marie. On a été fondés par le Père Lamy en 1930, et refondés ensuite, parce qu'il y a eu un petit échec, en 1941, en Picardie, à Ourscans. Et en Alsace, on est arrivés ici en 1991, pour une fondation, et puis aussi un noviciat, qui a été hébergé ici pendant une dizaine d'années. Ces remous toutefois n'étaient pas en eux-mêmes bien inquiétants. Les difficultés réelles, nées d'une opposition qui se cherche encore, ne surviendront pas avant plusieurs années. Notre mission propre, notre charisme, ce qu'a voulu Père Lamy, c'est l'éducation de la foi des jeunes, dans une vie, à la fois une vie conventuelle, une vie fraternelle, une vie de travail manuel, mais aussi une vie apostolique. Il avait deux maîtres pour ça, Saint-François de Sales et Saint-Bernard. Donc un peu une alliance entre une vie contemplative et une vie apostolique. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. C'est à quelques kilomètres de là, en plein cœur de Mulhouse, que trois frères de la communauté animent l'œuvre Notre-Dame-des-Bois à destination de l'accompagnement et la formation des jeunes. Tout à fait, nous vivons à demeure, du lundi au dimanche soir, avec mes deux autres frères. Nous rentrons au Prieuré-Saint-Bernard occasionnellement pour retrouver aussi nos frères de là-bas, entretenir le lien. Et puis donc on propose le reste du temps un accueil de jeunes. Donc le principe, c'est que quand l'école est fermée, nous sommes ouverts. Donc pour l'aide aux devoirs, le mardi, le jeudi et le vendredi. Et pour les activités de patronage, le mercredi et le samedi. Le patronage du mercredi commence par un temps de prière dans la chapelle des frères. Dieu est bon, ne plus jamais en douter. Dieu est bon, oui, c'est bien vrai. Et quand je pense à son amour pour moi, mon cœur saut de joie et je veux danser. Car dans son cœur, il y a place pour moi et je cours les bras grands ouverts. Il y a un peu trois piliers. Celui d'abord du jeu. Il faut vraiment qu'ils s'amusent. Ils ne viendraient pas s'ils ne s'amusaient pas. On ne les attraperait pas par la prière ou la catéchèse. Donc il faut qu'ils puissent s'amuser. Les ingrédients sont assez simples. C'est souvent des jeux de base. Un peu de jeux vidéo, il en faut. Ping-pong, à quelques agrès qu'on a. Ensuite, on propose systématiquement un temps de l'ouvrage. Alors ça, ils aiment bien aussi. Le chant, l'expression, pouvoir dire des intentions. Ce temps d'intention est l'occasion pour les jeunes de prier pour leur famille et tous leurs amis avant de dire ensemble un « Je vous salue, Marie ». Après la prière vient l'heure du goûter, qu'il est important pour tous ces jeunes de ne pas rater. C'est maintenant pour le frère Charles le moment de préparer l'attraction de l'après-midi. Encore un peu. Le fin, il est mis, vous l'avez retiré. Il est mis ? Il est mis. Stop ! J'ai trouvé l'air ! Poussée ! Poussée ! Poussée ! Poussée ! Rennes, c'est la mascotte. C'est l'animal totem de Jésus, en fait. C'est celui qui a aidé Marie à la Régie de Jérusalem. Particulièrement appréciée, la promenade en calèche autour du quartier tirée par l'âne rosy. Trois fois par semaine, entre 5 et 15 jeunes se retrouvent à l'œuvre Notre-Dame pour du soutien scolaire avec les frères. Alors, donc, tu fais 80 fois 0,25, ça te fera quoi, ça te fera exactement ? Je ne fais pas. Alors, ça te fera le prix de la réduction, vas-y. 80 fois 0,25. 80 fois 0,25. Ok, 20. 20 de réduction, super. Donc, prix final ? 60 euros. Oui, bravo, bien vu Esteban. Nickel. Olivier, bienvenue ! T'as l'air intimidé. T'as goûté ou pas ? Le goûter dans la grande salle, parce qu'on est déjà là. Le goûter dans la grande salle et travailler lui aussi. Et Loïc, c'est bon, on s'y met après ? Je finis avec Esteban et puis après on s'y met. Comment on peut faire pour partager un nombre en part égale ? On la divise. Alors, par exemple, combien de fois 6 dans 47 ? Une, non. 7. 7. Dans 47 ? Oui, d'accord. D'accord. Alors, maintenant, alors Nolan, il a fait quelque chose. Regardez ce qu'il a fait, Nolan. C'est intéressant de voir. Est-ce que vous êtes d'accord avec Nolan, par exemple ? Il a mis en effet 17 plus grands que 16, il a raison. Et il a mis 16 plus petits que 18, il a raison. Voyard, c'est le seul qui a fait faux. Et il a mis 19 plus grands que 18, donc il a juste 7. L'accompagnement de tous ces jeunes pleins de vie n'est pas de tout repos pour les frères. Oui, c'est crevant parce que, d'abord parce qu'il faut s'improviser, animateur, éducateur, prêtre, catéchète. Après, c'est aussi, oui, c'est stimulant, il y a des belles joies. Vous voyez, par exemple, des demandes de sacrement. Et puis aussi quand on voit parfois le jeune qui a plaisir à venir, qui fait venir des amis, et puis qui découvre aussi la joie de la vie intérieure, de la vie avec Dieu. Dieu qui devient tout à coup quelqu'un pour lui, là c'est gagné.